bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 je crois février et donc j'avais envie de tester ces nouveaux papiers et donc du coup on va se faire un album on va voir si on va y arriver comme d'habitude vous savez très bien alors ça vient pas de moi donc du coup j'ai vu ça j'ai trouvé ça sympa et donc je vais prendre ces papiers action et ce bloc là de chez kaiser craft voilà comme ceci que j'avais trouvé à que j'avais trouvé à nose donc voilà j'aime bien les petites couleurs comme ceci ça change un petit peu ça fait un petit peu de gaieté donc je pense que je vais utiliser celui ci est donc je vais prendre les papiers les roses vraiment plus pâle pour faire pour faire cet album alors donc du coup déjà il va falloir donc je vais en prendre deux déjà de feuilles donc il va vous falloir un papier qui va faire 25 sur 9 et demi donc j'ai pas testé avant aujourd'hui on va tout faire ensemble c'est parti faire qu'on va y arriver et que ça va faire sympa surtout au niveau des couleurs que j'ai choisi alors donc du coup vous allez couper à 25 25 parce que 25 sur je vous ai dit 9,5 donc neuf et demi alors 25 sur neuf et demi voilà vous allez voir ça va être un vraiment un album mais moi j'ai bien aimé en fait le principe donc vous allez me dire si vous allez aimer ou pas ou un mini album en ce moment donc du coup sur la longueur de 25 vous allez faire un pli à 11,5 et à 13,5 donc vous allez faire un pli à 11 et demi donc ça va être votre structure ça et à 13 et demi voilà donc ça va faire une structure rigide c'est ça qui va faire office qui va faire office de structure voilà donc je voulais voir justement si en pliant etc avec ce papier si ça se plier bien et non pas du tout donc vous voyez en même temps ça fait un test du coup je vous avais dit ça va être bien ce papier pour justement il est pas il est il est assez fin justement pour faire tout ce qu'on fait en pliage etc ben non du tout donc là bas je suis dégoûté parce qu'on va pouvoir s'en servir que faire des fonds en fait mais alors il se plie donc voilà comme ça on fait un test en direct le papier ne se plie pas du tout mal vraiment pas du tout quoi c'est il craque c'est juste c'est juste pas beau quoi c'est ouais il se plie d'un côté mais de l'autre côté il a carrément craqué donc je vais prendre autre chose comme papier donc ce papier là vous en servez au pire ben pour faire des fonds je sais même pas du coup si en faisant une carte en pliant en deux si en pliant en deux enfin une carte ça irait peut-être voilà pour faire des bases de cartes et encore ouais ben voyez en même temps je voulais tester en bas on l'a testé en live donc ben j'abandonne je prends pas ce papier là moi pourtant ça avait l'air en plus je vous ai dit ça avait l'air d'être un bon papier pour le pliage et au final non pas du tout quoi c'est bien dommage et béton qui donc du coup on va pas le faire en rose pâle 1 donc j'ai quoi comme couleur la coûte à faire du blanc va changer un petit peu à prendre du blanc comme ça on en a testé enfin voilà tout ensemble moi je vous cache pas que voilà voilà donc du coup je vais prendre dans ce bloc là donc je pense par contre que je vais essayer de prendre les papiers qui sont un peu plus épais parce que même si je colle ce papier là je pense pas que ça soit assez épais pour faire faire le bon on va tester avec celui-là ça se trouve ça va craquer aussi donc du coup on est reparti donc vous coupez à 25 up et vous coupez à 9,5 donc ça sera des beaux papiers mais pour faire des fonds après bon ben voilà juste pour faire des fonds c'est pas non plus top si ça se plie mais bon c'est un pire donc vous coupez à 25 sur 9 et demi et du coup on refait allez c'est parti un pli à 11 et demi et un pli à 13 et demi donc normalement celui là j'ai déjà fait des pliages et voilà c'est quand même rien à voir au niveau du pliage ça craque pas quoi donc l'autre voilà à éviter pour les pliages ah je suis dègue je suis blasé ou c'est rien faut peu pour être heureux il faut peu pour être blasé des fois une feuille de papier qui se plie pas correctement et ça y est ça nous a pourri la journée non je déconne mais bon c'est nul quoi parce qu'il était trop ils sont trop beaux sur la même au niveau couleur et tout ce pas ça sera pour voilà faire des fonds mais ouais c'est bref donc du coup ça vous donne ceci donc on vous ai dit ça va faire la base en fait de votre album donc du coup ensuite vous allez prendre un autre papier qui va faire 21 et demi sur 17 donc là je vais couper dans la longueur 17 voilà sur 21 et demi alors 21,5 voilà comme ceci donc là vous allez faire un pli donc dans la longueur de 21 vous allez faire un tri à 10 d'accord et un pli à 11,5 donc vous faites un pli à 10 et un pli à 11 et demi d'accord jusque là rien de de foufou et là donc on a 17 alors 17 là vous allez faire un pli à 1 je me calme bien droit moi aussi me calme à droite ça va pas le faire donc là vous allez faire un trait sur le côté à 1 et normalement un trait à 9 alors attendez je calcule bien 1,2,3,4,5,6,7,8 on est bon 1,2,3,4,5,6,7,8 voilà faut que vous ayez 8 cm de chaque côté voilà comme ceux ci donc là vous faites un pli à 10 un pli à 11 et demi vous allez retourner votre feuille comme ça et à la sur la partie en fait là vous faites un pli à 1 et un pli ici à à 9 alors soit mon papier il n'est pas droit soit ma vision qui n'est pas droite j'ai l'impression que ça c'est pas droit voilà ça ça va être une de nos pages et donc du coup il vous faut un autre papier blanc et là il va falloir recouper donc là sur votre troisième feuille vous allez couper donc à 21 donc normalement nos feuilles la font 21 donc vous y touchez pas ici donc vous gardez votre longueur ici à 21 et vous allez couper de l'autre côté à 17 21 sur 17 d'accord comme tout à l'heure sur votre partie à 21 hop là sur votre partie à 21 vous allez faire un trait à 10 et à 11 d'accord donc à 10 et à 11 et sur votre partie à 17 vous allez faire comme tout à l'heure un trait à 1 là il est droit celui-là je pense l'autre il me paraît pas droit et un trait à 9 voilà comme ceux ci voyez ça rien que des marquages donc du coup maintenant on va commencer à faire nos plis d'accord donc vous allez prendre votre plus grand papier qui est juste là donc vous allez marquer tous vos plis voilà j'espère qu'on va y arriver vous marquez tous les plus que vous avez fait voilà et le petit 1 cm ici donc en fait là ça va être comme ceci d'accord et là vous allez replier et ça va vous donner ceci d'accord donc en fait on va créer une une pochette en fait comme ça je vais bien marquer un pli moi remarquez bien aussi surtout voilà et là ce que vous allez faire donc tout de suite là c'est que vous allez coller la petite languette sur ça alors là moi je commande pas je vous dis qu'il ya en ce moment il ya un bug avec pour ma cico j'espère qu'il n'est pas passer je sais pas j'ai l'impression que en ce moment ça fait pas droit c'est pas la première fois je vous le dis par la force n'est pas trop vieux ce sont là quand j'en rachète un alors donc là vous allez mettre de la colle donc on va le faire tout de suite comme ça au moins le temps qu'on fasse l'autre ben ça sera sec normalement donc là vous allez mettre de la colle sur votre petite bande de 1 cm alors soit vous mettez de la colle soit vous mettez du double face c'est vous qui voyez et là vous allez venir simplement couler d'accord voilà et là le temps qu'on fasse le reste on va le laisser sécher tranquillement voilà d'accord donc là vous laissez normalement vous avez un tube si je parle dedans alors voilà vous avez un tube comme ça et on va faire pareil pour l'autre donc vous remarquez bien tous vos plis comme ceci voilà vous remarquez bien les plis avec avec votre plioir parce que non même là c'est pas bon je ne comprends pas ce qui se passe avec mon masque alors si quelqu'un ça l'aurait déjà arrivé avec ce masque ou je ne sais pas vite que moi parce que je sais pas j'ai l'impression qu'en ce moment il je sais pas ça c'est pas pourquoi ça il est juste au top en ce masque ou mais là j'ai l'impression que non 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 j'ai de rafistoler un petit peu et là vous allez faire la même chose donc vous mettez un point de colle au niveau de votre petite languette à un centimètre j'allais dire un ouroi n'importe quoi donc là et vous fermez tout ça et voilà voilà donc l'appareil que l'autre on va le laisser sécher tranquillement enfin tranquillement pas trop tranquillement non plus voilà donc là normalement voilà c'est sec pour notre petit tube donc là lui il va atterrir comme ceci donc lui on va le laisser sécher je vais aller chercher ma paire faux ronde et en même temps là ouais je sais pas pourquoi il ya un côté qui est plus court que l'autre en même temps ça va pas se voir mais bon donc ensuite il vous faut une petite paire faux ronde ronde ou alors après autre chose petit paire faux vous savez comme ça la petite qui soit ronde et en fait tout simplement on va venir vous savez quand on fait les petits les petits voilà vous allez essayer de vous caler au milieu de votre page vous mettez un petit quart de deux ronds en fait ici voilà et vous allez perforer à l'épine dans l'oeil et vous allez faire pareil pour l'autre côté on va essayer de faire à peu près à peu près à peu près pareil donc vous mettez votre père faux était seulement dans l'oeil voilà et vous allez faire pareil pour l'autre donc au pire des cas vous pouvez faire les deux en même temps si votre père faux elle veut bien percer tout et comme ça vous avez tout qui est identique au niveau des centimètres et c'est vrai vous mettez à peu près votre père faux comme ça ouais vous y a rien et je suis intelligente comme voilà à peu près voyez un quart milieu suivant la profondeur que vous voulez pour votre heure j'ai confié partout c'est une catastrophe voilà ce que ça donne comme ceci donc on a ça et ensuite on a aussi faut pas l'oublier celui ci donc pas tout simplement vous avez je pense que vous avez compris ça ça va venir se coller tout simplement à l'intérieur de celui là et ça on va venir tout simplement le coller à l'intérieur ici voilà donc en fait ça fait un petit album un petit album à pochette voilà comme ça après je la trouve un peu un peu grande par rapport à la je pense qu'on va la recouper un poids là ouais ça fait un peu grand et bon alors du coup du coup du coup j'ai dit que ça ça faisait normalement on a fait à combien 8 8 8 et là du coup on est à neuf et demi moi je vais recouper à au moins à neuf je vais raccourcir un petit peu je trouve qu'il ya trop d'écart par rapport à voilà je trouve que moi il ya trop d'écart par rapport aux mesures données voilà voilà hop donc là je vais couler les deux ensemble donc là vous allez mettre de la colle sur le petit et vous allez le coller à l'intérieur tout simplement du du grand voilà vous essaie de vous caler au mieux au plus droit comme d'habitude je suis en train de vous je faisais une petite retouche je faisais une petite coupe de cheveux donc là on essaye de se coller bien droit bien droit alors là j'ai pas de technique c'est un trait etc parce qu'on est pratiquement on est qu'à 1 cm donc vous essayez de vous coller au milieu comme vous pouvez au plus droit possible de toute façon là ça se verra pas forcément de trop voilà hop et hop voilà donc là on va le laisser sécher on va essayer de pas trop y toucher pour le moment voilà on va essayer je dis donc maintenant il va falloir faire des petits tags qui vont aller à l'intérieur en attendant que ça sèche on va essayer de se faire ça des petites cartes genre des petits ATC sinon vous pouvez mettre des petits ATC à l'intérieur donc de toute façon là ça fait 8 donc on a dit 8 sur 10 donc là avec nos chutes de papier ça tombe bien donc 8 8, 8, 8 parce que même un ATC ça fait 6 et quelques donc là moi je pense que je vais partir sur du 7 et demi ça devrait rentrer donc on va essayer un 7 et demi si ça rentre pas vous faites plus petit par rapport aux mesures mais je pense qu'on devrait être bon 7 et demi vous voyez on est large et après soit vous laissez que ça dépasse en fait de vos de vos papiers là ou soit vous laissez parce que là on est au niveau d'ici vous voyez on a beaucoup de marge donc on peut laisser dépasser donc du coup ça fait 10 donc moi je pense que je vais faire je vais essayer à 11 voir ce que ça donne ça va être simple ouais 11 c'est pas mal après vous pouvez faire plusieurs longueurs comme vous voulez ça c'est vous qui voyez allez donc moi je pars sur 7 et demi sur 11 après vous voyez ce que vous voulez faire au niveau des mesures d'accord donc là je vais directement couper à 11 voilà comme ça après je peux faire directement mes cartonnettes et donc il vous en faut 4 donc 1, 2 3 ah ben là j'aurais pu utiliser au pire la chute de papier comme ça que j'avais aussi en faire en fond rose Béthie Béthie tu réfléchis pas j'aurais pu là utiliser justement ce papier qui ne se pique pas voilà alors 7 et demi voilà donc je vais en faire des blanches de blanches et de roses allez donc comme ça on utilise un petit bout de ce papier ma foi mais qui servait quelque chose alors du coup 7 et demi 7 et demi tac 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 voilà comme ça ça me fait du rose et du blanc allez pourquoi pas voilà donc après ça va être qu'une question après ça va être qu'une question de déco quoi comme je vous dirais ça va être après donc ça ensuite ça va venir se coller là je pense que moi je vais d'abord décorer mon petit intérieur après ça et après ça je viendrai le caler en fait à la dernière minute je sais pas ce que vous en pensez mais bon donc là on va choisir mon papier donc du coup ça va revenir au même parce que là on est à 10 donc je vais couper à 9 et demi sur 7 et demi donc là je vais choisir des petits papiers pour faire mes petites pochettes comme ça donc on va essayer de prendre des choses on va essayer de prendre des tons qui s'harmonisent un petit peu tout on va prendre du rose on va prendre du bleu de toute façon de toute façon c'est un papier qui va s'harmoniser normalement normalement allez un petit peu de couleur ça va pas faire de mal alors 9 et demi je vous ai dit 9 et demi sur combien déjà aidez-moi aidez-moi je suis un boulet 9 et demi sur 8 donc 9 et demi sur 7 et demi ok on est bon jusque là donc normalement on devrait être bon ici et là en fait après ce que vous faites c'est que là vous calez votre papier en fait au bord là tac enfin normalement je vous dis ça mais ça se trouve ça n'a pas marché voilà vous revenez prendre votre perfon vous venez perforer là où il y a votre papier dessous là hop et normalement si on le baisse un petit peu on va avoir le voyez le un petit peu le jour comme ceci bon la taille est bonne donc 9 on a dit 9 et demi sur 7 et demi jusqu'à ok donc on va faire du rose on va faire du bleu 9 et demi sur 7 et demi voilà voilà ensuite on va se mettre il y a du bleu il y a du vert comme ça il y a du bleu du rose comme ça ouais du noir aussi pourquoi pas comme ça ça fait sympa d'un côté alors 9 et demi voilà 9 et demi sur 7 et demi et sur 7 et demi je sens que ça va être une vidéo longue en fait j'étais partie pour un truc pas long voilà donc là on en a pour un on en a pour deux et on en a pour trois et il m'en manque une une que là je ne peux pas ça fait 7 et on va mettre pour associer tout ça on a mis du noir du bleu du rose on va se mettre un petit truc fleuri comme ça ouais si pourquoi pas tout ça se marie ensemble et on va mettre donc ça donc 9 et demi sur 7 et demi normalement avec ces chutes là je vais peut-être pouvoir faire mes petits mes petits tags à côté on n'a pas besoin allez c'est parti on essaye de maintenant hop voilà vous essayez de faire au mieux pour adapter votre votre petit cercle là donc je pense que le mieux c'est de prendre tous les papiers hop confetti voilà j'en ai partout c'est bientôt c'est bientôt on en aura pas cette année mais normalement voilà donc on peut parler de confetti donc c'est parti donc moi je vais coller tout simplement moi et vous si vous le faites en même temps que moi on colle nos petits papiers sur nos petites pochettes donc là on s'attaque en fait à la petite la petite déco voilà donc moi je le fais avec ce papier là comme d'hab je me répète si vous avez un autre papier vous le faites avec le papier que vous avez ça marchera pareil un papier déco que ce soit celui là ou un autre ça fonctionne donc là vous venez mettre vos papiers déco sur votre papier on aurait pu ancrer aussi un petit peu les bords si on aurait voulu mais là je vais laisser c'est un petit peu neutre pour une fois voilà comme ça ensuite on va mettre le bleu à la même moment pas moi alors je les ai mis j'avais compté normalement j'en ai fait deux roses j'ai fait deux noirs là c'est la meilleure de l'année j'en ai fait quoi donc là ok je perds la boule non mais à l'eau sans déconner sans déconner sans déconner allez entre la dame toi allez c'est parti on continue à coller nos petits papiers maintenant on peut les retrouver comment vous voulez avancer avec ça sans déconner alors du coup là hop voilà après vous continuez à couler vos papiers en fonction des couleurs que vous avez choisi le premier j'ai mis quoi on va mettre le bleu voilà comme ça et on va mettre le noir hop et on va mettre le fleuri en dernier voilà ce que ça donne voyez un petit un petit album tag comme ça ça peut être sympa ou alors pour y mettre des ATC aussi pourquoi pas ça peut être pas mal donc là du coup on a nos petits nos petits tags voilà qui sont juste là donc je vais prendre la croquette d'île j'essaye et tout simplement là je vais venir percer un trou donc je sais pas je vais me mettre là je pense voilà je pense que ça devrait aller je vois rien blanc sur blanc c'est une catastrophe enfin j'ai dû mettre le rose alors c'est bien mais alors pas pratique quand vous voulez faire de l'épaisseur ça hop et on va percer l'autre donc j'essaye de prendre en fonction que mes points ils sont à peu près alignés quoi voilà j'essaye voilà donc comme ça je les ai tous percer après j'aurai juste à repercer en fait par derrière quand j'aurai collé mes petits papiers donc là vous voyez ça va être mes petits tags donc là je vais voir si mes chutes ça peut aller dessus vous voyez ça peut faire un petit truc comme ça ça peut être sympa comme ça on n'a pas trop de pertes non plus donc mes tags on a dit qu'ils faisaient 11 donc je vais les couper à 10 et demi je n'aurai pas forcément assez pour tout le monde mais 10 et demi 10 et demi 10 et demi alors 1,2,3,4 alors j'ai 4 tags mais si on veut faire l'autre côté vous voyez si vous ne voulez pas laisser blanc mais après le derrière on peut on peut y mettre autre chose je ne sais pas un petit mot ou quoi ok j'en sais rien d'ailleurs je peux mettre juste un petit carré comme ça derrière allez c'est parti donc là je viens coller mes papiers sur mon tag alors moi j'ai fait un tag droit comme ça après vous pouvez faire un tag en forme de tag aussi et là c'est toujours pareil c'est vous qui voyez voilà donc là je vais venir du coup repercer pour que ça transperce mon papier j'aurais pu le faire tout en même temps vous allez dire là je vais prendre des petites chutes et voilà soit vous mettez soit vous mettez comme ça avec une petite déco ou autre pourquoi pas ou un petit mot derrière le tag voilà donc là vous décorez vos petits tags franchement je suis dégoûté que le papier il se plie pas là vraiment là on l'aura fait de A à Z ensemble j'ai pas coupé la caméra donc on a pas fini on fait 37 minutes ça va aller de toute façon après le problème c'est que voilà c'est pas des cartes quand on fait un album il faut quand même un peu de temps pour essayer de de faire quelque chose de relativement bien après c'est pour faire des trucs à l'arrache hop 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 donc là on va venir se prendre des petits carrés donc voilà allez hop c'est parti comme ça on optimise les chutes après si vous voulez faire un recto verso vous faites un recto verso ça c'est vous qui voyez encore une fois je propose juste des idées mais bon après je propose des idées mais quand toi petit pouce rouge hier quand j'ai mis ma vidéo en ligne ça m'a fait moi les pouces rouges franchement maintenant ça me passe au dessus mais je m'en fous si vous savez un pouce rouge pour moi c'est une vue donc franchement je m'en bats les 1 mais quand vous voyez que vous sortez votre vidéo je l'ai mis en ligne et 2 minutes après donc la vidéo fait quand même 20 minutes donc voilà à moins de faire vraiment une avance rapide de fou pour le petit album en forme de petite pochette et quand je vois que j'ai un pouce rouge au bout de 2 minutes mais alors j'ai rigolé j'ai dit non mais si c'est pas pour me 1 on va dire pour me faire chier en vrai mais tu peux continuer tu peux continuer à t'éclater moi personnellement je m'en fiche ouais ça me fait rire donc tu peux y aller même dès qu'elle sort ça me gênera pas mais ça m'a fait rire quoi j'ai dit c'est marrant alors du coup on a tous nos petits tags qui sont faits voilà non c'était une aparté parce que c'est vrai qu'à une période c'est vrai que c'était chiant etc les pouces rouges les machins et tout moi perso maintenant ça fait très très longtemps que je m'en fous mais voilà ça m'a fait ça m'a fait doucement rire il y en a ils s'emmerdent dans la vie il n'y a pas d'autres mots donc là on va mettre moi je veux mettre de l'organza comme ça c'est un peu plus clair voilà ça peut être sympa pour faire mes petits attaches donc un petit peu d'organza comme ceci je trouve que ça fait sympa ça donne un petit aspect un petit peu brillant et puis ça reste je sais pas j'aime bien moi ça fait un peu plus épais que le ruban bon après ça dépend vous allez me dire si on prend un ruban épais on aura toujours un truc épais voilà donc moi je mets ça pour les petites attaches ça donnera un petit peu de volume excusez moi je baille j'ai pas j'ai pas eu ma dose de café ce matin j'en ai bu que un petit dej après on est parti en ville avec Elia on a voulu faire les soldes mais alors comment vous dire que chez nous les magasins c'est une catastrophe et pour les petits jeunes justement elle avait au moins de Jennifer et tout le seul truc de jeunes qu'on avait il a fermé donc voilà les soldes comment vous dire ça a été vraiment très rapide ça a été vraiment vite fait quoi j'ai pas une ville où il y a beaucoup forcément beaucoup de magasins sympa non plus donc voilà voilà donc pour vous dire ouais tant que je fais je vous raconte ma vie et bien que j'ai pas eu ma dose de café du coup puisque vu que tous les bars sont fermés vu que on racontera pas la suite que j'en ai bu un que après manger quand on a pas la dose et bien ça fatigue bon allez le dernier rogansar j'arrête de vous raconter ma vie voilà voilà donc une fois que vous avez accroché tous vos rubans ben là l'album il est fini il manquera il va juste manquer en fait à faire la couverture peut-être attaché ce truc voilà allez on y est on y est on tire le bonbon vous voyez ça fait moi j'aime bien ça fait volumineux ça fait brillant mais ça fait pas trop voilà épais quoi donc du coup moi j'aime bien mettre ça donc l'organe comme ça j'avais acheté action question qui tue voilà on va dire question bête réponse bête donc voilà j'avais acheté ça à action ils avaient je sais même pas s'ils en font encore et vraiment ils sont vraiment super sympa donc notre notre couverture d'album fait à 12 donc 12 sur du coup moi j'ai recoupé un petit peu tout à l'heure sur 9 donc il va falloir que je coupe du papier pour qu'il fasse 11 et demi sur 8 et demi donc on va lui mettre quoi alors déjà on a quoi on découvre là dessus on a des petites choses comme ça on a des petites choses comme ça des petites tags ah bah on a des tags je suis bête non j'aurais pu mettre des petits trucs dessus et après on a de ça c'est pas foufou non plus du coup non du coup je pense que je vais partir sur un truc voilà coloré comme ça là pour changer un peu voilà on va partir sur un comme ça et on va partir sur ça alors est-ce qu'avec deux feuilles je vais en avoir assez pas sûr je vous ai dit combien et mais je suis oh lolo donc il faut que je fasse 8 et demi et ça je crois que ça fait 20 alors 8 et demi donc sur 11 et demi ben non ça fait 12 ça fait 11 et demi donc sur 11 ok bon c'est pas grave ça je l'aurai pour des chutes de papier donc du coup j'ai dit 11 il faut que vous fassiez des papiers de 11 et demi non de 11 sur 8 et demi donc 8 et demi sur 11 voilà et du coup il faut d'autres feuilles du coup on va faire un autre pour l'intérieur on va apprendre pour l'intérieur celui-ci et on va prendre celui-là on aura utilisé plus de papier alors 8 et demi voilà sur 11 il y a un bazar sur le bureau mon problème c'est que j'ai encore besoin de la croque à deal vous allez voir pourquoi ça et 8 et demi pour 11 dormir la nuit donc là on est bon et là par contre on va découper un petit un petit un petit machin ça fait 2 donc là je suis à 2 sur du coup 9 donc on va prendre 8 j'ai donc on va faire 1 et demi sur 8 et 2000 voilà comme ça le massic on le range on est tranquille on n'en a plus besoin ça toutes mes chutes comme ça de papier je les remets dans le bloc ça pourra toujours servir pour autre chose et là du coup je vais venir coller mes papiers sur ma sur ma couverture voilà tac tout simplement c'est des couleurs qui sont un peu peps moi j'aime bien là ça fait du bien un petit peu quoi qu'aujourd'hui bon là il fait pas beau mais alors ce matin on s'est réveillé avec un soleil c'était trop bien par contre j'ai vu que tous ceux qui habitaient en fait à Paris etc hier il y a de la neige j'ai vu des photos franchement qu'est-ce que j'ai fait encore j'ai vu des photos hier là avec la tour Eiffel sous la neige etc oh là là c'était trop trop beau j'aurais trop aimé voir ça moi Paris sous la neige là ça devait être 11 et demi donc déjà 11 et là j'ai fait quoi pourquoi j'ai fait 9 et demi enfin ça devait être super sympa même la Bretagne et tout apparemment vous étiez pour celles qui habitent elles étaient sous la neige on aura tous eu un petit peu de neige cette année c'est cool à part pour ceux qui n'aiment pas bien sûr moi j'aime un peu ça m'a fait rire parce qu'il y avait une dame qui disait justement à Paris à la télé hier oh mais il fait froid en même temps c'est l'hiver quoi donc bon ça m'a fait rire quoi donc là je vais mettre les fleuries à l'intérieur moi je parle beaucoup là mais bon le temps que je poêle il faut que je fasse pas trop de blanc non plus donc là moi je n'ai pas mis de ruban j'aurais pu c'est vrai que je n'en ai pas mis donc on peut le mettre après c'est pas un souci mais si vous voulez mettre un ruban c'est avant en fait vous le passez dessous vous savez ici vous mettez un vous mettez votre ruban donc là nos petites pochettes on va venir les coller ici d'accord sur ben sur là sur la tranche alors je pense que je vais directement mettre du scotch double face parce que sinon je pense que le temps que ça colle il va y en avoir pour un peu donc je vais mettre du double face plus un tout petit peu de colle à côté après là faut pas que je me plante hop là pour une fois je suis arrivé assez rapidement donc je rajoute de la colle sur le côté maintenant on va se concentrer pour essayer de se caler au mou écoutez voilà avec le scotch double face on n'a pas de seconde chance c'est comme ça c'est la durloi de la nature donc moi j'ai collé ça et du coup j'ai collé ça avant comme une bourrique donc est-ce que je peux l'enlever parce qu'il n'est pas sec je vous dis que des fois parce qu'en fait avec la croix pas d'île je voulais tout simplement en fait mettre ici des alors est-ce que ça va être trop épais ou pas on va faire un trou le problème c'est que c'est quand même assez épais donc je vais en faire un je vais aller au plus loin du truc comme ça hop il ne faut pas que ça m'abîme mon album voilà et je vais en faire un autre de l'autre côté donc je vais au plus loin que ma croix pas d'île comme ça au moins j'aurai à peu près la même longueur de chaque côté vous voyez je vais jusqu'au fond que je peux ici et tout simplement je vais venir y mettre des petits des petits deux attaches parisienne alors on va mettre je pense une comme ça c'est pour ça que je voulais coller après pour les cacher derrière donc je vais en mettre une comme ça et une une rose voilà comme ceci alors on aurait pu les faire avant et coller après et comme ça ça ne serait pas vu ou alors faire comme je fais là et après venir coller notre papier dessus après là c'est vous qui voyez donc du coup là moi je vais mettre du scotch double face au niveau de mes attaches parisiennes ou mes bras comme vous voulez comme ça je sais qu'elles seront déjà recouvertes et après je vais venir coller mon papier dessus qui est juste là voilà donc oui on va venir j'ai mis trois tomes de colle et voilà voilà le travail donc ici ça se présente du coup comme ça avec nos deux attaches parisiennes voilà donc là si vous voulez mettre un ruban vous pouvez toujours l'accrocher après ou il fallait mettre en fait dessous ici donc là je vais regarder ce que j'ai juste pour la petite déco du dessus au niveau des un happy birthday c'est 5 choux toujours dans mon coeur on a ou en xo n'est pas d'autres trucs qui est ce que j'avais vu quand même ouais c'est un truc sur l'amour en fait oui mais non donc du coup je vais mettre je sais pas parce que du coup ça me ah mais d'ailleurs il y en a d'autres d'accord voilà c'est pas trop tôt donc là on va mettre cela j'ai 5 choux happy birthday aura let's what best to reach je pense que je vais mettre ça sur les heures c'était trop trop love love on va mettre quelque chose comme ça ici on essaye de décorer bon alors du coup ça c'est sûr que ça va aller là je ne sais pas si je vais le mettre je vais prendre je pense aux des petites des petites découpes et je vais décorer comme ça voilà il n'y a pas forcément les choses qui vont à l'intérieur qui me plaisent donc du coup voilà 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 C'est parti. Bon, désolé pour Aya qui crie, mais bon. Alors, j'aimerais bien savoir aussi, dites-moi, comment vous faites pour ranger vos stickers, etc. Enfin, pas les stickers, les dice cut, etc. Parce que du coup, là, j'investis, quand vous avez pu voir, j'avais essayé dans plein de dice cut, etc. Mais du coup, je n'arrive jamais à trouver ce que je cherche, en fait, ce que j'aimerais. Donc, du coup, vous pouvez me dire comment vous ranger ça. Alors, ceux-là, ils sont partis en cacahuètes. Non, il faut un truc coloré plus. Non, il faut un truc coloré plus. C'est un truc de fou, comment ils hurlent sur leur console, quoi. Moi, j'ai halluciné. Alors. Donc, déjà, ça, ça va aller en coin. Voilà, voilà. Tac. Ici. Et après, il faut qu'on mette nos tags aussi. On les a toujours pas mis. Voilà. Donc, là, moi, je vais mettre un petit truc comme ça. Là, d'un coup, en ce moment, c'est pas mon fort du tout. C'est dingue. Donc, là, on va y mettre un petit... Un petit brad. On va mettre de couleur un petit peu vive comme le papier. Donc, là, je vais coller mon petit tag. Ça fera des rappels des tags qu'il y a, en fait, à l'intérieur. Ça, là, ça n'a pas bien compris. Voilà. Merci. Ensuite, nous allons mettre la petite fleur ici. Voilà. Je mets un petit bout de Washi. Je vais venir recouler cette fleur là. Voilà. Et mon petit mot, juste là. Et voilà. Donc, maintenant, on va mettre nos tags à l'intérieur. Voilà. Donc, après, je les mets. Il n'y a pas forcément de couleur ou de sens. Moi, je mets au hasard. Après, vous mettez comme vous voulez. Voilà. Nos petits tags. Alors, moi, comme je vous dis, vous pouvez vous en servir d'album. Vous pouvez vous en servir pour y mettre des ATC à l'intérieur. Après, là, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve plutôt l'idée. Franchement, l'idée, je la trouve plutôt originale. Franchement, c'est sympa. Bon, pour ma part. Après, quand je n'aime pas, je vous le dis. Je n'aime pas ce que j'ai fait, etc. Mais voilà. Là, l'idée est plutôt sympa. C'est quand même relativement rapide, on va dire, à faire. Ouais, alors que là, quand j'allais dire ça, je me retourne voir une heure de vidéo. OK, je suis désolée. Après, ce qui a pris le plus de temps, voilà, c'est la découpe. Voilà, la découpe et la déco, comme d'habitude. Mais en lui-même, il est quand même relativement rapide à faire. Et puis, même une vidéo d'une heure, un album en une heure à faire. Franchement, ça reste complètement correct. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je n'ai pas trop blablaté. Que je n'ai pas trop raconté ma vie. Mais bon, tant qu'on connaît tout ça, il faut bien passer le temps. Donc, du coup, voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez la team. Scrapez bien. Restez comme vous êtes, surtout. Et normalement... Ah oui, je ne vous ai pas dit. La fille qui chante. Normalement, vous allez voir cette vidéo demain. Donc, vendredi, normalement, j'ai mon nouveau canapé. Enfin, mon nouveau. Le canapé que j'ai eu en... En ocase, quoi. Donc, normalement, si tout se passe bien, demain, il est là. Donc, c'est super. Je vous le montrerai. Je vous posterai la photo. Et puis, voilà. J'espère que celui-là, il durera un peu plus longtemps. Bon, allez. Sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Ciao. Protégez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.